Elle est belle votre voiture. Elle est de collection ? Oui, de collection. Et si vous voulez, affaire en Terre de Noa, il y en a une centaine. Si vous voulez, je vous emmène. Génial, je veux bien, moi. Allez, venez. Ici, dans ce local, environ 70 voitures anciennes, dont 40 ont participé dans des films, dans des scènes de cinéma. C'est notre premier live. Notre première expérience par rapport au cinéma, ça a été le long du long du fiançaille, où Jean-Pierre Jeannet m'avait demandé de récupérer un véhicule qu'il avait repéré dans une collection privée d'un ancien musée et qu'il fallait remettre en état mécaniquement et sécurité. Du coup, là, par exemple, on a des voitures qui ont participé à quoi ? Il y a des voitures comme la petite grise et noire, la Mona 6, elle a tourné dans la môme. On la voit trois, quatre fois au plan et aussi dans d'autres films comme les Amandes du Bagne avec Antoine de Cône. Et pour rester dans le cinéma, du coup, il y a cette ambulance dans Marie Curie ? C'était une demande juste en particulier parce que Marie Curie avait récupéré une voiture de sa copine qui a été transformée en transport de matériel radiologique pour le front. Et c'est un véhicule que l'on possède parce que l'avantage qu'on a par rapport au cinéma, c'est un véhicule qu'on démonte à la demande. Donc on enlève la caisse, on remet une autre caisse. C'était en cabriolet que sa copine avait. Elle l'a fait transformer en camionnette et nous, on a pu faire les deux dans le film. Pour Marie Curie, du coup, on doit imaginer cette voiture avec des caméras ? Oui, oui, avec les montages spécifiques parce qu'il y avait une très longue scène sur les routes de 14-18 quand elle se retrouve au front, en fait, parce qu'elle a fait beaucoup d'actions vers le front. et on la voit à bord sur des routes avec les soldats sur les côtés. Et la caméra est entièrement fixée sur le châssis juste devant pour qu'on puisse bien saisir leur stress et leur façon de s'exprimer avec ce genre de véhicule. Plus les bruits moteurs qui sont très particuliers. Et cette passion pour les voitures anciennes et le cinéma, Jean-Pierre l'a transmise à ses deux fils. Cette histoire de famille, c'est notre deuxième like. Vous pouvez nous raconter déjà comment ça a commencé pour vous ? Oui, en fait, c'est une histoire de passion à la base. On est de fait baigné dedans avec papa qui restaurait la 403, etc. Des vieux véhicules comme ça des années 60. Et voilà, force de se balader pour aller dans les brocantes, etc. Avec ce genre de véhicule, on y prend goût. Papa roulait beaucoup avec des vieilles BMW des années 80. On a vécu notre enfance sur les banquettes arrière ces autos-là. Donc c'est beaucoup de souvenirs. Donc sur les plateaux de cinéma, on vous appelle les frères Riesbeck ? Oui, tout à fait. Pourquoi on vous appelle les frères Riesbeck ? Vous êtes inséparable ? Du coup, voilà, on est, du coup, Alain et moi, généralement sur les plateaux en duo pour justement assurer la prestation du fait où les véhicules anciens sont des fois capricieux, etc. Donc il vaut mieux avoir un chauffeur et un mécanicien pour pouvoir justement faire le nécessaire au cas où il y a une petite urgence, au moins on puisse assurer la prestation. Toutes ces voitures de collection qu'on peut voir au cinéma sont disponibles pour des balades pour découvrir le Tardenois avec chauffeur. C'est notre troisième like. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Sous-titrage ST' 501